...content le coach lillois de ce que réussit son équipe. Ils sont un petit peu malheureux évidemment, ces supporters l'ensoir, qui devraient d'ailleurs garder peut-être en mémoire un fameux derby de l'année 47-48. Attention à Stergoski, Lille menait 3-0 à 10 minutes de la fin ici à Lens. Et beaucoup, beaucoup de supporters avaient quitté le stade Bollard en 10 minutes. Et Lens avait marqué 3 buts et avait fait finalement 3 partout. Donc il reste 2 minutes, pourquoi pas une égalisation pour les l'ensoirs. Mais il est clair que les supporters l'ensoir voulaient plus qu'un match nul, voulaient évidemment éviter tout, sauf une victoire. Voilà, la deuxième image, les enchaînements de François-Charles Bideau. En 10 minutes, on passe successivement du banc l'ensoir au message qui fleurissent dans les tribunes de Bollard. Et c'est terminé ! Et Lille à nouveau leader de la première division. Lille qui aura pris 6 points cette saison face au lance de Roland Courbis. Et là c'est confirmé, l'électrochoc l'ensoir n'aura pas eu lieu ce soir Olivier. Et la fin de saison sera difficile, difficile pour les 100 et or. Elle sera peut-être corollée d'un titre pour les Lillois, décidément incroyable dans cette saison 2000-2001. Oui mais cette victoire, elle a été construite. Grégoire, c'est vrai que tout au long de la première mi-temps, les Lillois ont été intelligents. Ils n'ont peut-être pas toujours su trouver la bonne solution, mais ils ont été très patients. Et en deuxième mi-temps, ils ont su marquer un but et ils ont su construire. Ils ont su gérer leur avance au tableau d'affichage. C'est une équipe où la solidarité n'est pas un vain mot. C'est une équipe surprenante, mais qui a énormément, énormément de talent. Et on peut rendre hommage à son entraîneur, parce que c'est vrai que Vahid Alinozic doit être content. Et c'est tout son travail qui paye avec cette victoire de Lille face à Lille. Quel sourire ! On est avec Daniel Borrera et Laurent Paganelli. Simplement, on va aller sur les vaincus, on s'excuse. Je pense que c'est une grosse déception cette défaite. Vous aviez beaucoup misé sur cette rencontre. Ouais, surtout le derby, c'est quelque chose de grand. On a fait un mauvais match, on n'a pas d'occasion, on n'a rien. On joue mal les coups. Lille a quelques contres et puis ils en marquent un. Et puis voilà, c'est ce qui fait la différence entre eux et nous depuis le début de saison. On est malheureux et puis voilà. Maintenant, il faut se remobiliser contre Strasbourg parce qu'on commence à avoir le feu un peu. Le public aussi, je pense, est très déçu ce soir. Ouais, bien sûr. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une défaite, tout le monde doit être déçu. Et puis voilà, maintenant, Strasbourg vient bien. On va aller là-bas pour gagner. Il n'y a plus de calcul à faire. C'est que des victoires qui nous font. On dit tout le temps ça depuis le début de saison. On n'arrive pas à gagner et on ne développe pas un jeu. Donc, il va falloir se remobiliser pour Strasbourg. Le regard latéral de Daniel Moreira qui regardait la joie des Lillois et la joie de ces 1500 supporters qui ont fait 35 kilomètres et qui sont venus avec leur équipe s'imposer chez le voisin. Avec Laurent ? Oui, Laurent. Avec Valide Adiozic. Valide, je pense que vos joueurs ont fait le match que vous attendiez d'eux ce soir. Oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. On attendait ce type de match très difficile, dans la beauté peut-être moins bon, mais on a su toujours profiter chaque occasion pour faire contre-attaque. Malheureusement, on a eu pas mal d'occasion, on n'a pas réussi, mais cette victoire est tout à fait méritée et ça nous fait tellement, tellement bien. Pour vous, la victoire, vous l'attribuez à quoi ? Grâce à quoi vous avez gagné ce soir ? Au groupe, au joueur, au groupe, c'est tout. Ça c'est notre force, le groupe Solidarité. Ce soir, encore une fois, ils ont montré énorme générosité, combativité, ils ont été récompensés, c'est une grande victoire. Gagner l'once à cet moment, là, chez eux, c'est pas facile. Donc l'ambition maintenant, c'est quoi ? Je vous dirais, dans deux, trois jours, tout ça, je dois un petit peu savourer, réfléchir, tout ça. Maintenant, il ne faut pas parler de Mathias, il faut parler de quelque chose d'autre, mais je vous dirais dans deux, trois jours. Merci beaucoup, bonne soirée. Il est heureux comme un gamin, il est mal au EF, avec le Mathias, c'est fini, 43 points, c'est assuré. Oui, non, non, simplement, toujours avec Patrick, je voulais le refaire parce qu'il voulait donner un bonjour, donc donne-le, Patrick. Je voudrais passer le bonjour à mes parents, que j'aime énormément, on est à tout le village. Voilà, merci beaucoup. Ce village de quoi ? À l'érague, à l'éboujuronne. Ils se reconnaîtront. On va en faire la totale, on va en faire la totale. Vaïd disait que le groupe est exceptionnel, mais on a l'impression que ce groupe ressemble aussi beaucoup à son entraîneur. Enfin, je n'espère pas physiquement parce que j'espère qu'il ne regardera pas la cassette. Non, si, mais c'est vrai, je crois que c'est un entraîneur toujours qui essaie de donner une identité à un club, à une équipe. Et c'est vrai qu'il a donné une forte personnalité à cette équipe et je crois que ça s'est encore vu ce soir. Oui, ce soir, vous êtes leader en venant ici gagner à Lens. Alors, pour certains, c'est une surprise. Est-ce que pour vous, c'est une logique ? Si on nous avait dit ça en début de championnat, c'est vrai qu'on aurait peut-être un petit peu dit que ce n'était pas vrai. Mais bon, je pense que là, maintenant qu'on y est, rien n'est dû au hasard. Il reste neuf journées de championnat. Si on était là par hasard, je pense que ce serait vraiment un championnat un petit peu bizarre. Ok, personne ne nous arrêtera maintenant. Je ne sais pas. J'en profite pour passer un petit bonjour à toute ma famille de Colombes et dans le limousin. J'ai un bonjour à la mienne aussi, t'es connié. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a des hommages à Vahidé Lelzic. Pensez quand même, Olivier, il est arrivé au LOSC en septembre 1998. Le LOSC était 17e en deuxième division. Il y a deux ans et demi qui ont passé. Aujourd'hui, le LOSC est leader en première division devant le Football Club de Nantes. Le prochain match à Lille, vous savez ce que c'est, Olivier ? Lille-Nantes. Lille-Nantes. Oui, c'est un match fantastique. Et c'est peut-être là que Vahidé Lelzic et son président Luc Dayan fixeront les futurs objectifs de Lille en fin de saison. Le classement définitif à l'issue de cette 25e journée. Le voilà. Lille-Premier, même nombre de points que Nantes. La belle opération pour tous ces trois clubs, finalement. Lille, Nantes et Lyon qui ont gagné lors de cette 25e journée. C'est peut-être entre ces trois clubs qu'il y a le futur champion. On inclut sans doute Bordeaux avec ces trois clubs. et Lens qui reste donc 13e. Et on attend aussi ce qui va se passer demain à la Ligue pour Saint-Etienne. Savoir si les sept points enlevés à Saint-Etienne le seront définitivement. Et puis Monaco. Rien n'est fait pour la naissance. Toulouse a encore ses chances, etc. Et nous, avec François Charles, on est dans le vestiaire de l'eau et on en profite. Allez, allez, c'est bon, c'est bon. Je vous choisis le président de la Chison ! Président de la Chison ! Allez, Luc Daillon ! Oui, oui. Double prime. Je ne sais pas, ils vous demandent quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ils veulent que j'aille prendre une douche. Je suis un peu dur d'oreille. Donc, j'ai dit, OK, je vais prendre une douche. Je vous accompagne, si vous voulez. Il n'y a pas de proche. Oui, on va y aller. Double prime, ça mérite double prime. Même triple, enfin, moi, c'est comme vous voulez. Non, simplement une chose. On disait que la réussite de l'île, c'était son vestiaire. Il y a aussi son terrain, mais c'est vrai que cette équipe vit et on peut voir. Oui, c'est ça, c'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe, comme il y en a à tous les niveaux du football. Et puis là, il se trouve qu'elle s'est trouvée depuis deux ans. Et tout le monde prend beaucoup de plaisir comme ça. C'est très sympa à regarder, c'est super. C'est le travail de la continuité, en fait. Oui, c'est ça. Beaucoup de travail, beaucoup de continuité, de la réussite, des efforts, des gens simples. T'as du plaisir à passer du temps ensemble, à jouer au foot ensemble. OK, merci, Fosident, t'as le plaisir. Et Tagui Bagari. Bagari est aussi fou que les autres. Voilà, on va quitter le stade Bollard. Le classement, il est interprété par les supporters. Les 13e, salut les leaders. On va revoir une dernière fois le but contre son camp de Cyril Roll. Mais le but, évidemment, en faveur du Lille Olympique Sporting Club 95% Boutoual. Oui, absolument. Ce travail fantastique de Jason Boutoual, qui va donner un centre parfait. Et puis là, Roll qui vient marquer ce but contre son camp, sous la pression de Bagari. Une équipe lilloise merveilleuse. Merci d'avoir été avec nous, Olivier. Merci à Laurent Paganili, aux moyens techniques de VCF. À François-Charles Bideau, qui dirigeait tout le monde. Aidé de Jimmy Delcleve, de Jean-Marc Toffolon et de Chris Telzo. Surtout, on vous laisse avec Philippe Doucet pour le chiffre, la note et le titre de cette rencontre. Derrière l'équipe du dimanche, avec Philippe Brouet. Salut à tous. Philippe. Eh bien, allons-y, allons-y, Olivier. Regardez avec nous ce qu'on a choisi. Le chiffre, on a préféré oublier les 51 fautes. On a préféré les 6 points que Lille a pris à l'an cette saison. La note est de 11,52 et puis le titre, je n'ai pas pu résister. Parce que Lille est un leader très chaud en ce moment, non ? Magnifique. Hot dog, ce sera le titre de la soirée. L'équipe du dimanche, tout de suite. Et puis, mardi soir, Rennes-Saint-Etienne, 18h15 et Lyon-Marseille à 20h15. Salut à tous. Salut. Comme d'habitude à Canal+, et bien sûr avec les montres Festina comme partenaire, on termine à l'heure. Donc, je me dépêche de vous souhaiter une bonne nuit et de vous donner rendez-vous pour le prochain match. Vous aussi, soyez ponctuel. Sous-titrage ST' 501